Wesh les potos c'est soit cool au mic et petite information en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur fortnite battle royale à propos des défis de la semaine 4 du pass de combat de la saison 4 alors comme vous pouvez le voir à l'image il faut que je fouille cette boîte de munitions en une seule partie donc ça c'était mon dernier défi alors qu'est ce que j'ai fait ben j'ai tout simplement lancé en 50 contre 50 et là vous allez voir que franchement c'est trop de la tuerie j'ai fait les 7 caisses de munitions en une seule game donc là j'avance un peu la partie première chose que j'ai fait c'est tout simplement dire aux gens vas-y je ping là je ping là pour que tout le monde saute et franchement regardez il y a un maximum de gens qui sautent donc franchement faites pareil à essayer de pinguer un endroit où il y a le plus de monde qui ping comme ça ça pousse les gens à aller justement où il y a le plus de monde et puis ensuite je suis sauté à Rétail donc à Rétail il y a plein de caisses de munitions c'est la ville que je connais le plus donc voilà j'ai sauté dans ma ville préférée et il faut savoir qu'il y avait genre deux personnes donc sur les deux personnes ils ont pas l'autre enfin voilà ils sont deux moi je me suis concentré que sur les caisses de munitions et pas les coffres après j'ai pris quelques coffres bien sûr et je me suis stuff j'ai pris des boubous j'ai pris des petites armes et j'ai pris j'ai même trouvé une gourde du brave j'ai pris des petites popos j'ai pris des soins et j'ai tout donné à un type quand j'ai fini de l'autre j'ai tout donné alors là dans la maison où je vais c'est sûr et certain à chaque fois il y en a deux et puis quand vous sortez sur le toit il y en a une troisième donc voilà ils y sont quasi tout le temps voilà il y en a une là et une autre là voilà après ben j'ai pris le coffre vite fait quoi pour voilà j'avais une popo donc je les stock je n'ai pas utilisé parce que je sais bien que je n'avais pas tombé sur des ennemis alors je l'ai juste en face il y en a une aussi hop je la prends je suis descendu puis j'étais à gauche à droite voilà j'ai été où je connaissais qui avait des boîtes de munitions alors si jamais vous ne connaissez vraiment aucun endroit de boîte de munitions et ben je vous invite tout simplement à aller sur le site donc je on va se retrouver sur mon pc comme ça vous verrez donc voilà sur le site un fortnight schist info donc si jamais vous ne connaissez pas ce site ben je le mettrai en description n'hésitez pas à aller voir c'est un très très bon site et en fait regardez ici il ya les loot il ya les amos et il ya les machines distributeurs de machines donc vous décochez l'autre et vous cochez simplement un mot et regardez toutes les boîtes de munitions ils y sont affichés donc après vous avez juste à zoomer sur une ville et vous voyez donc si vous cliquez si vous cliquez sur une des boîtes de munitions mais ils vous montrent l'emplacement donc ça c'est celle que je vous ai montré vous voyez montre à chaque fois l'image où elle se trouve alors voilà là on se retrouve sur ma console là je suis en train de fouiller les deux dernières boîtes qui me manquent là c'est là que je trouve là à la popo du brave donc je les change mon arme là il y avait la dernière caisse de munitions donc je la prends et puis ben là je vais tout simplement aller rejoindre les autres personnes pour leur donner mes armes enfin tout ce que je m'en suis équipé donc après il faut absolument soit finir la game faire top 1 ou finir la game tout simplement soit de se faire tuer ou soit de se suicider donc moi dans cette partie là je me suis suicidé parce que ben voilà je voulais juste faire ce petit défi là il faut savoir aussi que j'ai fait les défis des sept coffres de willingwood en une seule partie en aujourd'hui en faisant tout simplement la technique de 50 de faire des parties 50 contre 50 et j'ai tout simplement été à willingwood il y avait personne j'ai fait mes sept coffres je me suis servi du schiste fortnitz est info pour avoir tous les coffres que je connais pas qu'ils affichent sur la map comme ça je savais exactement où aller donc j'ai été faire les sept coffres je pense même qu'on avait huit donc voilà j'étais refait j'ai fait mon mais deux défis en deux games et voilà donc ça c'est la plus grosse astuce que je peux vous donner c'est sûr que le jour j il ya beaucoup de personnes qui utilisent cette astuce donc le jour j il ya pas mal de monde qui vont le faire donc il y aura plus de monde par exemple si ça à willingwood il y aura plus de monde à willingwood mais un jour plus tard donc moi les défis sont sortis hier moi je l'ai fait aujourd'hui et aujourd'hui franchement il n'y avait pas un rat il n'y avait pas un oiseau il n'y avait personne j'ai tout l'août tout seul tranquille au calme et regardez ben là j'avais donné à toutes mes popos à un type et le type bah il m'a suivi m'a tué en cassant ma rampe cet enfoiré donc j'ai dû me refaire une donc voilà après après ça juste retarder ma mort mais c'est inévitable donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas je t'aime moi je dis à très bientôt pour plus de vidéos la photo et ciao peace